Bonsoir à toutes, bonsoir à tous au sommaire de cette édition. Insécurité dans les maisons en cette période de chaleur. Quelques conseils de la police républicaine à l'endroit des populations. Et puis en éducation, c'est déjà la fin du premier semestre dans les collègues d'enseignement général. Quel bilan peut-on retenir ? Un tour au sujet gaiement de paracours nous éclaire davantage. Voilà pour le sommaire. De nouveau, bonsoir. En période de chaleur, certains ne pouvant supporter ce climat chaud préfèrent dormir dehors à l'air libre, laissant ainsi portes et fenêtres grandement ouvertes s'exposant aux voleurs. Pour plus de précautions en cette période favorable aux voleurs, le directeur départemental adjoint de la police républicaine Borgou donne quelques conseils pratiques aux populations. Suivez ses propos. Quand nous abordons la saison de forte chaleur, certains ont trouvé comme solution abandonner leur chambre pour la cour où la température est acceptable pour leur accorder un sommeil reposant. Mais suffisant, ils s'exposent. Et cette mesure, d'abord, consiste à s'adapter au climat actuel et a opté pour dormir à l'intérieur en l'aménageant en essayant d'acquérir quelques appareils électro-ménagers comme les ventilateurs afin d'aérer un peu la température qui leur permet de dormir convenablement. En dehors de ça, ils peuvent, pendant qu'ils dorment dehors, organiser en un sein une petite garde où certains dorment la moitié ou le tiers de la nuit et pendant ce temps, les autres montrent la garde. La nouvelle philosophie de la police voudrait que nous allions vers ce qu'on appelle la coproduction de la sécurité où c'est la population elle-même qui nous aide à assurer sa propre sécurité. Et depuis un certain temps, la hiérarchie a mis sur pied un numéro vert, le 166, qui est accessible à tout moment et qui n'induit aucun cours aux communicateurs. Éducation à présent, les instituts universitaires, les cours selon de Paracours ont procédé ce samedi à la remise des parchemins aux étudiants sortants de l'Institut. C'était lors de la cérémonie de sortie des nouveaux diplômés et de l'entrée des étudiants de la cinquième promotion. La cérémonie s'est tenue dans un hôtel de la place. Suivez ce reportage pour plus de précisions. Je déclare officiellement ouverte cette cérémonie. Le président directeur général de l'Institut universitaire Les Coussons l'incensue donc les hostilités de la cérémonie de sortie des étudiants de la deuxième promotion et d'immatriculation de la cinquième promotion des Coussons Paracours qui s'est déroulée ce samedi dans un hôtel de la place. Une cérémonie marquée par la prestation de serment des nouveaux étudiants et la remise de leur parchemin aux étudiants sortants. Un seul mot maître de la part du PDG des Coussons, l'entrepreneuriat après la formation. Notre université jouera sa partition en vue de faire de vous des cadres utiles à notre pays, à notre continent et à l'humanité tout entière. Mais vous ne devez pas perdre de vue le fait que vous devez vous ouvrir à d'autres horizons. Je ne cesserai jamais de me dire que l'entrepreneuriat est la clé de l'avenir, seule alternative pour pallier aux problèmes du chômage des jeunes. C'est également le moment pour les étudiants sortants de manifester leur satisfait-ci à travers leur porte-parole. Monsieur le président et le président général de Coussons, vous pouvez aujourd'hui qu'être bien de vous, car vous avez accompagné la formation des étudiants anciens et d'aducer sur que vous souhaitez l'avenir. La cérémonie a été meublée par des prestations d'artistes au grand bonheur des étudiants. Et si tout s'en mettra l'envers, ton courage vers ses mères. Éducation toujours, le premier semestre de l'année académique 2019-2020 dans les collègues d'enseignement général prend fin avec un bilan plus ou moins satisfaisant. Au Cégegayement de Paracours, on note une satisfaction au niveau des classes intermédiaires. Les classes d'examés, quant à elles, ont beaucoup d'efforts à fournir pour améliorer leur rendement avant les examés. Mariatte Kento et Castel Kesso nous en parlent davantage à travers cet élément. Le premier semestre de l'année académique 2019-2020 se conjugue désormais au passé dans les établissements publics. Après les calculs des moyennes et les conseils des professeurs, le conseil du Cégegayement de Paracours fait un bilan dans son collège. Dans l'ensemble, les résultats sont satisfaisants parce que c'est largement au-dessus de 50%. Mais par rapport aux résultats de la promotion 3e, c'est-à-dire pour nos candidats au BPC et de la promotion terminale, nos candidats au BAC, là il reste encore un peu d'efforts à fournir de paille d'autre parce que les résultats sont de façon générale en dessous de 50%. Les apprenants eux-mêmes conscients de leurs résultats et de leur niveau disent ne ménager aucun effort pour l'amélioration des résultats. Moi je pense que les résultats ne sont pas mal. A force de faire un peu d'efforts, ça peut aller. Pour améliorer ces résultats, bientôt même les TD vont commencer, les TD gratuits vont commencer dans les établissements. Donc il faut bien suivre cette TD. Dans le souci d'améliorer les résultats et d'avoir un bon taux de réussite, l'administration met des bouchées doubles pour démarrer les travaux dirigés gratuits à l'intention des candidats aux différents examens. Finissons cette édition en parlant de prénom. Le prénom est un indicatif que porte tout homme dès sa naissance. Le choix d'un bon prénom à l'enfant par ses parents n'est pas une chose à banaliser car il peut influer sur la vie de ce dernier. C'est ce que nous apprend Mariette Kento et Cassette Kesso dans ce reportage. Les parents à la naissance de chaque enfant attribuent un prénom à ce dernier. Aujourd'hui, face au modernisme, certains géniteurs n'analysent plus le sens et la portée des prénoms avant de les donner aux nouveaux-nés. Or, ces prénoms peuvent influencer la vie de ce dernier. Le « nous » a une signification. C'est une vocation aussi, c'est-à-dire qu'on est appelé à faire quelque chose. Ou alors, nous rappelle une certaine histoire. Et c'est pour cela qu'on ne devrait pas donner n'importe quel nom à tout enfant qui naît. Voilà pourquoi les chrétiens, très tôt, ont demandé qu'au baptême, on donne des noms de saints bibliques ou alors de saints canonisés. Le choix des prénoms typiquement modernes, musulmans et chrétiens, prend de l'ampleur au détriment des prénoms ou noms indigènes, ce que déplore l'islamologue. C'est une erreur très grave de notre part de vouloir faire disparaître notre nom, notre prénom traditionnel et faire asseoir le nom musulman. Nous commandons aux uns les autres de ne pas laisser tomber nos noms traditionnels. Ça, c'est très important. Ça vous indique votre origine et c'est aussi identité, identité culturelle. Il est donc important de faire un bon choix de prénoms aux enfants dès leur naissance et valoriser notre culture à travers les noms et prénoms traditionnels qu'on attribue à nos progénitudes. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information revient sur Koboro Web TV. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada